Alors Messidor existe depuis 25 ans, on a fêté 25 ans il n'y a pas longtemps dans les champs de blé à Arguegabéric et moi ça fait 15 ans que je suis la tête de Messidor donc mon parcours n'était pas du tout d'être boulanger à la base puisque j'étais ingénieur en télécom, je dirigeais une équipe de recherche à l'Agnon et puis j'achetais du pain bio dans la boulangerie qui était à côté de chez nous, nous habituions à peine Vénan à l'époque dans les Côtes-Bermont à côté de l'Agnon et un soir ma femme est rentrée à la maison et m'a dit c'est le boulanger à Lamar, il m'a dit qu'il voulait vendre et elle lui a répondu qu'elle savait qu'elle connaissait quelqu'un qui était intéressé parce qu'en fait moi je ne m'y retrouvais plus dans les nouveaux axes de recherche qu'on avait en télécom où on était sorti de la recherche de l'amélioration technique pour faire de l'amélioration, inventer des services et des choses qui n'étaient pas nécessaires techniquement mais uniquement pour accroître le chiffre d'affaires et comme j'avais une une acquaintance depuis tout petit avec le pain et avec le pain bio en particulier, je suis allé le voir et puis j'ai dit que j'ai racheté sa boulangerie, l'histoire a commencé comme ça. Voilà et donc la boulangerie elle était 100% bio et c'est pour ça que j'ai acheté, autrement je n'aurais pas acheté parce que pour moi il n'y a pas d'autre alternative possible, il n'y a pas d'autre solution possible que de consommer bio et de produire bio, c'est la seule possibilité qu'on ait pour sauver la planète et en tout cas l'être humain sur la planète parce que la planète survivra très certainement à l'être humain si on continue nos conneries mais si l'être humain veut survivre sur la planète il faut qu'on on passe à 100% et pas à 20 ni à 30 ni à 40 c'est la seule possibilité possible c'est de consommer de produire bio à partir du moment où j'ai repris à peine venant donc le fil rouge était 100% bio 100% maison le deuxième fil rouge que j'ai rajouté parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément 100% maison et j'ai rajouté deux autres fils rouges pour compliquer l'affaire et c'était d'avoir de l'approvisionnement local travailler directement avec des producteurs alors les premiers producteurs que je suis allé voir à côté de chez moi à peine venant dans le Trégor qui sont surtout des légumiers quelques-uns en polyculture ils ont dit non du blé non c'est plus faire ça marche pas ici alors j'aurais répondu mais vos grands-parents vos grands-mères en particulier parce que c'était plutôt les mères les femmes qui faisaient du pain à l'époque dans toutes les fermes elles faisaient du pain et ça se passait bien et tout le monde le mangeait y compris toi peut-être quand tu étais petit et en tout cas tes parents et tes grands-parents et tes arrières grands-parents et tous les aïeuls d'avant ils consommaient ils fabriquaient ils consommaient du pain de leur ferme et donc j'ai réussi à trouver deux trois pionniers qui ont voulu essayer ça s'est bien passé et puis alors après il a fallu continuer à prendre le bâton pour faire du collectage et puis aller essayer d'en convaincre d'autres pour de rentrer dans l'aventure et donc d'un tout petit pourcentage au début j'avais 5% qui était qui était issu de producteurs locaux donc producteurs locaux j'entends locaux de préférence bretons mais comme j'arrive pas à trouver suffisamment ça va jusqu'au pays de la loi mais enfin c'est quand même relativement local donc c'est 100% bio 100% local direct avec les producteurs et puis j'ai rajouté encore un autre fil rouge pour compliquer le truc parce que c'était un peu trop simple donc c'est j'ai développé en fait une population dynamique de blé ancien avec les premiers pionniers producteurs que j'avais trouvé donc je suis reparti sur des variétés de blé antérieures à 1950 et au début on en avait 500 variétés différentes mais c'était très compliqué à gérer puis on avait surtout une très petite quantité donc il a fallu les multiplier avant d'avoir suffisamment de volume pour réussir à en faire de la farine et puis aussi d'avoir une production suffisante pour que ce soit représentatif de quelque chose donc de ces 500 variétés initiales j'ai fait une population dynamique j'ai pris ceux qui étaient les plus intéressants d'un point de vue agronomique et pas encore d'un point de vue boulanger parce que c'était trop tôt on n'avait pas suffisamment de volume et j'en ai gardé 40 et je les ai toutes associées puis ressemées ensemble donc c'est devenu la population dynamique Messidor et donc les producteurs qui travaillent pour nous ils adoptent cette population dynamique ils la mettent en culture chez eux et après ils nous restituent le produit de cette culture qu'on met nous après en mouture ici à Arguegadéric chez Jonas Le Gall et nous on en fait le pain qui nous plaît et qu'on a envie de faire donc on a 15 producteurs différents qui ont la même population dynamique les 40 blés anciens de Messidor mais bon suivant les conditions qu'on fait nos climatiques qu'ils rencontrent on a des résultats qui sont un peu différents donc après il y a tout un travail d'assemblage que fait ici à Arguegadéric chez Jonas qui consiste à essayer d'avoir quelque chose qui soit constant sur toute l'année et puis qu'on arrive à faire le meilleur compromis possible entre toutes les productions des 15 producteurs différents donc là il y a tout un travail que fait le meunier qui est assez compliqué mais qui le passionne et qui est intéressant aussi sachant des meuniers qui font de la monovariété pour moi c'est une hérésie de faire de la monovariété donc il y a ce travail d'assemblage un peu comme on trouve en oenologie chez les vignerons j'en ai un travail d'assemblage à faire entre les différentes arrivées de raisins là c'est des différentes productions de blé et donc on fait un assemblage qu'on essaye de faire le plus harmonieux possible donc quand il fait des essais il me dit bah essaye et j'essaye en boulant et puis quand ça me plaît je lui dis top on stop là et puis après c'est parti pour toute l'année jusqu'à l'année d'après jusqu'à l'année d'après il faut tout remettre à plat puis recommencer tout ce travail d'assemblage et puis de travail en collaboration, recherche pour réussir à trouver le bon dosage de chaque donc on travaille aujourd'hui à 100% avec des blés anciens 100% local, 100% bio et puis le quatrième fil rouge est 100% maison donc les quatre fils rouges aujourd'hui on est à 100% c'est que depuis cette année on adore remporter un trophée national de l'excellence bio qui récompense tout ce travail des quatre fils rouges à 100% d'un point de vue économique on a plusieurs contraintes on a plusieurs difficultés alors comme j'ai dit tout à l'heure on travaille avec notre population économique directement avec les producteurs alors moi ce que j'ai fait je leur ai demandé quel était le revenu le revenu qui leur permettait de vivre par hectare avec du blé alors ma grande surprise ils ont été embêtés pour répondre parce qu'ils ont tellement l'habitude de produire et puis que tout parte dans les coopératives qu'en fait ils ne voient plus les prix ils ne savent plus trop combien sont payés ils n'ont plus du tout la main là-dessus ils ne regardent même pas c'est noyé dans des échanges d'argent entre ce qu'ils achètent et puis ce qu'on leur donne donc ils ne savent plus trop et donc ils ont eu ce travail à faire de trouver ce qu'ils avaient besoin comme revenu net pour que ce soit rentable leur activité et donc en discutant on a connu d'un prix d'achat qui est nettement supérieur au prix d'achat moyen du blé conventionnel on est quatre fois supérieur et par rapport au blé bio meunier on est presque deux fois supérieur donc on a aussi des rendements qui sont moindres mais en fait ce n'est pas le rendement qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect nutritionnel c'est pour ça que je suis sur des blés anciens avec une population dynamique large et donc j'essaye de valoriser ça après d'un point de vue produit que je sors donc j'achète plus cher mais en espérant que enfin pas en espérant en faisant en sorte que le producteur vive bien moi j'essaye de construire après le modèle économique qui nous permet aussi de vivre donc j'ai des pains qui sont un petit peu plus chers mais l'idée c'est quand même d'avoir des produits de qualité qui soient accessibles tant que faire se peut à tout le monde donc on a des pains qui sont plus chers mais qui sont plus nourrissants qui se gardent beaucoup mieux donc on peut avoir zéro perte dessus si on gère bien son affaire et puis les pains qu'on ne vend pas le jour même on les vend à trois quarts prix le lendemain demi-pris le surlendemain c'est des pains qui se gardent 5-6 jours le jour après il y a 25% c'est quasiment le même pain mais ceux qui ont un budget moins ça leur permet d'acheter un produit qui n'est pas du jour mais qui n'est qu'un jour mais qui est tout à fait encore un produit de qualité et le lendemain il est encore moins cher et il est encore tout à fait mangeable donc il y a plein de gens qui trouvent leur compte aussi là-dedans qui ont des budgets qui sont un peu moins mais qui arrivent du coup à consommer nos produits la plus grosse difficulté d'un point de vue économique c'est qu'on a en bio volontairement parce qu'on veut faire 100% maison c'est qu'on n'a pas de produits intermédiaires par exemple à pâtisserie tout ce qui est glaçage tous les produits intermédiaires de pâtisserie on les a pas donc on fait tout nous-mêmes donc ça veut dire qu'il faut du temps il faut de la main-d'oeuvre là-bas on ne le voit pas mais il y a 4 pâtissiers qui travaillent là-dessus donc nous on reçoit que des produits naturels purs donc par exemple des fruits des oeufs des noisettes des amandes et puis après on les retravaille pour faire nos produits intermédiaires donc après c'est compliqué de répercuter le vrai prix des produits de pâtisserie avec tout le travail qui est fait en amont parce que sinon les gens ils voient que l'écart est tellement énorme par rapport aux pâtisseries conventionnelles qui achètent tous les produits intermédiaires tout fait il n'y a plus beaucoup de production interne mais c'est difficile d'avoir un prix comparable et là la difficulté c'est d'avoir un prix qui ne soit pas trop dissuasif mais qui nous permette quand même de valoriser tout le travail qui est fait en amont là c'est assez compliqué en pâtisserie et en boulangerie ça va à peu près mais en pâtisserie c'est compliqué c'est compliqué voilà